Bonjour à tous, vous êtes bien sur BeSmart, je vous propose de regarder les moments forts de votre émission Smartech du jour. C'est maintenant dans le Best-of. Est-ce que vous diriez que la Chine a totalement basculé dans le cashless, dans le paiement dématérialisé ? Tout à fait. D'ailleurs, si je prends l'exemple de ma vie personnelle, j'ai vécu en Chine pendant 6 ans, je n'ai pas eu besoin de sortir ni ma carte ni mon cash, c'est tout passé par le téléphone. Donc bien sûr, il y a la solution d'Alibaba qui est Alipay, mais il y a aussi Tencent avec WeChat. Ce sont les deux grosses forces en présence ? Exactement. Donc WeChat est utilisé par plus d'un milliard de personnes en Chine. Et WeChat Pay, donc, c'est la solution de paiement via WeChat ? Effectivement. Effectivement, qui existe depuis 2015 et justement pour concurrencer la solution d'Alipay. Quel est l'enjeu majeur de l'utilisation de ces données de santé des Français, et en particulier dans le domaine qui vous intéresse, c'est-à-dire la lutte contre le cancer ? Dans le domaine du cancer, en fait, le cancer, il faut considérer que ce n'est pas une maladie. C'est une multitude de maladies orphelines. Et même un hôpital important qui voit beaucoup de malades comme l'Institut Curie, on n'a pas suffisamment de cas pour alimenter, par exemple, les algorithmes pour l'intelligence artificielle ou pour trouver de nouveaux marqueurs pour la biologie. Donc, on est obligé de regrouper ces données issues de plusieurs hôpitaux. Par exemple, on a un projet avec neuf centres de lutte contre le cancer afin de pouvoir regrouper suffisamment de cas, en gros, 1000 cas, pour pouvoir faire des progrès, essayer de mieux comprendre pourquoi un traitement est efficace, pourquoi il ne l'est pas. Et si on n'avait pas le ELSAT-EB, en fait, il faudrait qu'on le crée nous-mêmes. Projet Hydro, typiquement, vous pouvez nous rappeler ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut changer ? Oui, en quelques mots, ImpliCity, c'est un acteur qui propose aux médecins une plateforme, aux cardiologues, une plateforme pour télésurveiller leurs patients équipés de pacemakers déchirbrillateurs implantables. Hydro, l'idée, c'est d'aller regarder à partir des données qu'on suit quotidiennement, si on peut prédire des événements cardiaques. En l'occurrence, prédire que des patients s'aggravent. Et alors, quel type de données, justement, vous pouvez suivre ? Alors, nous, de notre côté, côté ImpliCity, on voit des données qui sont la fréquence cardiaque du patient, le rythme du patient et tout un tas de choses, la fréquence respiratoire, tout un tas de données physiologiques quotidiennes dans les capteurs. Côté HUB, en revanche, on va avoir des données de pronostics, notamment. On va avoir des données de, est-ce que ce patient a été hospitalisé parce qu'il allait moins bien ? Alors, on ne sait pas ce patient, on sait juste mettre en face des données respiratoires, des données cardiaques avec des données de pronostics. On n'a pas besoin de savoir qui sont les gens. C'est ça qui est extrêmement rassurant. Vous pouvez avoir une idée un peu des grandes tendances dans l'e-santé. Qu'est-ce qu'on va voir émerger prochainement ? On le voit déjà à l'IA et au cœur de ces grandes tendances. C'est la plus grande d'entre elles parce que c'est un outil qui permet potentiellement beaucoup de choses. Mais c'est qu'un outil, donc ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir en faire. Le diagnostic, l'aide au diagnostic plus exactement, est une des plus grosses tendances de fond. Le pronostic est un petit peu derrière. Et les médecins, visiblement, arrivent à travailler déjà avec cette aide au diagnostic. Tout à fait. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont déployés, qui sont validés par le marquage CE, voire qui commencent à s'implanter également aux États-Unis. La FDA, de son côté, a validé un algorithme en tant qu'usage et porté un regard diagnostique indépendamment d'un médecin l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus. Donc on a cette révolution qui est en train d'arriver.